Tôt le matin sur le site de l'équipe Bravo, le Major Pugnomo effectue une inspection quotidienne des véhicules. Il est accompagné du Major Michel Musa qui vérifie que toutes les communications critiques et les équipements électroniques sont opérationnels pour la prochaine mission. Après la routine du matin, les deux observateurs militaires rejoignent le reste de leur équipe pour un briefing matinal. Une équipe standard de Milops comprend six membres dirigés par un chef d'équipe. Chaque individu est tiré d'une nationalité différente connue sous le nom de Rainbow Concept. Chaque membre de l'équipe exerce des fonctions spécifiques en fonction des circonstances propres à la zone de la mission. Nous menons la réunion du matin. Chaque membre de l'équipe m'informe de ses tâches et de celles qu'il a effectuées la veille. Nous discutons également du programme de la journée et des tâches du lendemain. Les Milops sont des officiers militaires non armés déployés dans divers secteurs de la mission en République centrafricaine. Leur tâche générale comprend des réunions avec l'administration locale, des responsables gouvernementaux, ainsi que les forces nationales et de sécurité dans leur zone de responsabilité. Ils assuient également la liaison avec les organisations non gouvernementales et des organisations humanitaires présentes dans leur zone de responsabilité. Lorsque nous assurons la liaison avec les autorités locales et les forces internes, elles peuvent nous fournir des informations que les citoyens ordinaires ne nous donnent peut-être pas sur la sécurité et la gouvernance. Nous sommes un point entre les forces locales ou les autorités locales et de la mission. Les Milops accordent une grande importance aux opérations où ils doivent travailler conjointement avec d'autres composants de la mission. En raison de certaines circonstances fondées sur l'évaluation des menaces, certains mouvements sont effectués à l'aide d'une escorte armée fournie par les contingents des Nations Unies. Dans les itinéraires rouges, les Milops doivent fonctionner avec deux véhicules, avec un minimum de deux passagers par véhicule, et tous doivent porter un équipement de protection individuelle. Une fois le plan détaillé partagé et les équipes reparties, toutes prennent la route convenue. Au cours de ces patrouilles lointaines, les Milops profitent de l'occasion pour observer et surveiller la situation sécuritaire le long des itinéraires désignés. Les Milops sont décrits comme les yeux et les oreilles des forces. Au fur et à mesure que nous avançons, en tant qu'observateurs militaires, nous observons, nous voyons les activités des villages et nous notons tout comportement inhabituel. Parfois, vous pouvez savoir, même en patrouille mobile, juste au moment de passer, vous pouvez voir comment les gens se comportent parce que nous avons été sur ces routes au pare-vent. Il est donc facile de voir le changement de comportement, le changement d'habitude. C'est pourquoi, même en conduisant, je regarde aussi de chaque côté de la route, parfois les gens vous saluent, alors vous savez que tout va bien, ou ils sourient. D'autres fois même, quand vous faites des signes, vous notez de l'animosité, alors vous savez que quelque chose ne va pas et qu'il faut savoir pourquoi. La protection des civils est l'un des principaux mandats de la MINUSCA au quotidien. Les Milops jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation des communautés locales et des parties au conflit. Le fait que les Milops ne soient pas armés et aient plusieurs nationalités les rend relativement plus accessibles aux yeux des civils. Les membres de l'équipe utilisent leur ingénésité, associés à des compétences interpersonnelles pour obtenir des informations lors de patrouilles. Nous sommes ici pour découvrir les problèmes des personnes en termes de sécurité, en termes de préoccupation sociale, et je veux également connaître leurs habitudes de la vie quotidienne, leur mode de vie, leur situation économique et administrative. Je souhaite également connaître et signaler toute violation des droits de l'homme pour les signaler à mon siège. De retour sur la base, les équipes se lancent rapidement dans une revue des activités et des tâches de la journée. Les notes de terrain sont comparées et compilées, puis remises au chef d'équipe pour un traitement ultérieur au siège de la MINUSCA à Bangui. Au siège, les rapports des équipes sont ensuite intégrés dans un autre plus complet qui est présenté à la direction en vue d'autres actions. Nous recevons ce que nous appelons les DFR des MILOB. Ce sont des rapports destinés à la cellule de coordination MILOB. Avec DCMO et le coordonnateur de la cellule, les MILOB font un rapport complet et me font l'envoi en tant qu'observateur militaire en chef. Et dans ce document, nous avons beaucoup d'informations. Nous avons des informations appartenant aux services de renseignement. Nous avons également des informations sur les violations des droits de l'homme. Nous avons des informations sur les populations et les menaces, sur les besoins des populations. Ces documents nous permettent, au niveau du leadership, de prendre les décisions nécessaires. La synergie entre les différentes composantes de la mission des Nations Unies est essentielle pour tenter de se rapprocher de la population. Il y a quelques semaines, lorsque ce village a partagé avec les MILOB des informations sur le manque d'installation médicale, Les agents MILOB en ont informé les contingents bangladais de la MINUSCA qui patroulent dans la région. En quelques jours, les bangladais ont déployé une clinique mobile avec des médecins de leurs contingents qui ont pu traiter les cas urgents et transférer les cas critiques. Lorsque nous aidons les gens pour leurs soins de santé, ils deviennent plus réceptifs avec le personnel de l'ONU. Dans une région si vaste, en proie à des conflits permanents, la présence des forces de maintien de la paix des Nations Unies ne suffit pas pour tout surveiller. C'est pourquoi les MILOB utilisent désormais les dernières technologies. Dans le cadre de la collecte de renseignements et d'informations, l'équipe du site Bravo a été équipée de petits systèmes aériens sans équipage, de quadcopter. Notre team a été doté d'un drone et ce drone nous permet d'avoir une vue aérienne de la situation sur le terrain. Donc on peut avoir des informations, on peut avoir des informations qu'il y a des activités illicites qui se déroulent quelque part et comme on ne peut pas toujours arriver, être de près, alors on envoie le drone et le drone permet d'avoir des images, de la situation, de ce qui se passe, des mouvements des groupes armés, des checkpoints si il y en a, et les mouvements des populations. Nous avons besoin de nouvelles technologies comme les drones pour pouvoir dépasser nos capacités existantes. Ces nouvelles technologies ne permettent toujours pas de pouvoir sécuriser l'ensemble du territoire. Ils harcèlent la population et les estorquent en leur imposant des taxes illégales. Les Milob se tentent de résoudre ces problèmes à l'amiable. En cas d'échec, il leur arrive de faire appel aux contagiants armés des Nations Unies pour disperser ces points de contrôle illégaux. A la tombée de nuit, ces Milob se reprennent comme toujours le travail et partent de nouveau en patrouille de nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada